Et alors donc les audiences qu'ont regardé les Français ce week-end déjà ? Ils ont regardé comme chaque week-end depuis la rentrée la même chose, c'est-à-dire que les Polars de France Télévisions ont cartonné contrairement au divertissement de TF1, même s'il faut souligner que The Voice Kids remonte après une semaine compliquée. Et puis à noter que le jeu de Cyril Ferraud, samedi soir sur France 2, 100% logique, gagne quelques téléspectateurs par rapport au lancement de la semaine dernière, et c'était déjà une bonne audience. Du côté de la deuxième partie de soirée, là aussi il est intéressant de regarder les audiences de la 2, car Léa Salamé présentait la deuxième, de quelle époque ? Bien suivie cette semaine encore, bien qu'en baisse 940 000 téléspectateurs. Et alors pour les audiences d'hier, est-ce qu'elles ont fini par rire ou pas ? J'ouvre le document en même temps que je vous parle, c'est France 3 qui est arrivé en tête avec les enquêtes de Vera, 3 360 000 téléspectateurs, 16,3, et bien c'est encore, oui, non c'est similaire à la semaine dernière. La part de marché est très bonne. Deuxième, c'est le film Taxi 5 sur TF1, 2 800 000 téléspectateurs, 14,4% de part d'audience. Ça marche toujours, ça taxi. Ça marche toujours, c'est bien pour ça qu'il y en a 5. Et puis troisième, c'est France 2 avec son film Charlie's Angels, 2 240 000 téléspectateurs, 11,4% de part d'audience. Donc vous voyez que TF1 et France 2 ont 400 000 téléspectateurs d'écart seulement. Donc vous voyez que TF1 et France 2 ont 400 000 téléspectateurs d'audience.